bonjour 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 je vous présente le bonnet au point framboise ou bulles selon comment vous souhaitez l'appeler ça fait comme des petites framboises donc c'est un bonnet qui se tricote d'un seul tenant on fait des petits trous trous pour passer le cordon donc il n'y a pas de diminution il se tricote à plat on a les côtes 1 1 ici c'est pour l'élasticité élastique du bonnet et pas comme vous pouvez voir il est très élastique alors le point moi j'ai gardé ce point là parce que c'est ce point là que je voulais avoir et je me suis rendu compte que l'arrière le l'envers du point donne ceci et en final je trouve que le point est pas si mal que ça c'est un pour moi j'appelle ça maintenant du coup point rouge et sympa donc après vous pouvez choisir soit ce point vous le gardez pour le bonnet ou ce côté ci voilà donc vous avez deux motifs en avec un seul point la couture elle est ici et c'est un bonnet hop que je sorte alors avant on va me demander la laine c'est des pelotes de laine que j'ai eu pour noël donc pas du tout la même marque que d'habitude c'est du 3 4 qui et c'est des pelotes de laine de 100 grammes donc 330 mètres voilà ce qui me reste pour une fois avoir tricoté le bonnet qui m'en reste encore pas mal du coup donc j'ai marqué ça comme ça le bonnet motif la taille c'est du 12 18 mois un an un an et demi de la laine 3 3 et demi 4 des aiguilles 3 et demi moi c'est toujours des des aiguilles circulaires mais des aiguilles droite font l'affaire on commence par ici donc les côtes 1 1 je vous explique alors j'ai fait le bonnet 3 ou 4 soirs après mes journées de travail j'ai un peu de cafouillage j'espère que ça le fera quand même j'ai fait j'ai tout filmé les deux motifs ici pour vous montrer comment on le décale il y a huit motifs à faire et au final les deux derniers le motif 7 et le motif 8 j'ai refait la vidéo pour remontrer comment faire donc c'est à dire le 7 et le 8 correspond au 1 et 2 j'espère parce que du coup c'est pas compliqué des mailles à l'endroit des mailles à l'envers des jetés des mailles qu'on tricote ensemble c'est tout quoi il n'y a rien compliqué en fait le rendu il est génial moi le rendu je l'adore à le voir comme ça il paraît très compliqué mais en fait vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien de compliqué vous savez faire les côtes à 1 vous savez faire les mailles à l'endroit vous savez faire les mailles à l'envers vous savez faire des jetés vous savez faire des tricoter plusieurs mailles dans une maille il n'y a rien de compliqué non plus et tricoter de prendre d'habitude on fait 2 mailles ensemble là c'est 5 mailles ensemble c'est tout il y a vraiment on va dire c'est vraiment la base hormis que c'est à répétition il ne faut pas se tromper une fois que vous avez tout compris le point en lui-même vous allez voir il n'y a vraiment rien compliqué moi au début je pensais c'est la première fois que je fais ce point là je pensais vraiment que c'était plus compliqué que ça et en fait je me suis rendu compte que c'est très facile c'est vraiment des points de base il y a sur la chaîne l'écharpe avec le même point si vous n'êtes pas sûr pour le point commencez par l'écharpe ça vous permet de vous exercer pour pouvoir mieux maîtriser en fait le point et pouvoir attaquer le bonnet ou même faire autre chose avec ce point là tout simplement mais je vous assure il n'y a vraiment rien rien de compliqué c'est vraiment si vous faites bien attention à ce que je vous explique bon malgré mes cafouillages vous allez vous rendre compte que voilà c'est pas compliqué du tout ça demande beaucoup de concentration pour comprendre le point en fait une fois que vous l'avez compris après ça va tout seul mais je peux vous assurer oui c'est au final il n'est pas compliqué à faire donc je l'ai dit c'est la taille 12 mois 18 mois 1 an 1 an et demi de la laine 3,4 des aiguilles droites du 3,5 donc ma laine elle sera cette marque là c'est une pelote de 100 grammes donc comme je vous ai dit il me reste ça donc là j'ai commencé par le bonnet je vais vous faire l'écharpe et donc du coup vous aurez l'écharpe avant tout sur la chaîne pour pouvoir vous exercer au niveau du point ça sera beaucoup plus facile et vous donner un aperçu un peu du point on va commencer à monter 82 mailles et une fois qu'on a monté les 82 mailles on fait des côtes 1,1 et j'ai fait 11 rangs vous allez comprendre pourquoi je vous montre tout cela let's go on est parti à tout de suite j'ai pris de l'avance j'ai fait des côtes 1,1 une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers faites ça jusqu'au bout vous tricotez donc moi j'étais partie pour faire 10 rangs et en fait j'en ai fait un de trop donc je suis à 11 rangs quand vous tournez votre travail pour retricoter les côtes 1,1 si vous êtes perdu ici sur cette maille là vous voyez ça fait un V la maille qui suit vous avez un bâton la maille où il y a le bâton c'est une maille à l'envers la maille ici où il y a le V c'est une maille à l'endroit maille à l'envers ici vous avez un V maille à l'endroit ici un bâton une maille à l'envers donc du coup moi j'ai fait 11 rangs voilà je ne vais pas faire plus haut donc c'était 82 mailles on tricote des côtes 1,1 donc du coup ça ne sera pas 10 mais 11 rangs du coup donc du coup j'ai marqué ici mais je n'ai pas rectifié du coup ici 11 rangs pour que vous vous rendez bien compte que le point de démarrage est là et ma pelote elle est là donc ce n'est pas 10 mais 11 et on va commencer à faire le motif donc faire attention parce qu'on va faire un rang donc ça sera deux mailles ici à l'envers une maille à l'endroit quand on tourne notre travail c'est le contraire donc ce qui est à l'envers se retrouvent des mailles à l'endroit et ce qui est à l'endroit se retrouvent des mailles à l'envers d'accord donc on va faire le premier rang déjà hop pour ma part une maille lisière pour ça que j'ai fait le L L pour maille lisière donc une maille lisière hop voilà et on commence par deux mailles à l'envers une est-ce que je suis dans le cadre non une et deux donc ma maille lisière deux mailles à l'envers une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une hop et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'endroit 2 mailles à l'envers une 2 une maille à l'endroit de maille à l'envers une d 20 maille à l'endroit deux à l'envers une à l'endroit deux à l'envers une et deux une à l'endroit deux à l'envers une et deux une à l'endroit donc on a dit une à l'endroit de à l'envers une et de une à l'endroit de à l'envers une de une à l'endroit de à l'envers une et de une à l'endroit de l'envers une à l'endroit de l'envers une à l'endroit de à l'envers une à l'endroit de à l'envers une à l'endroit deux à l'envers une et deux une à l'endroit de à l'envers une et deux une à l'endroit de à l'envers une et deux une à l'endroit de l'envers une et deux une à l'endroit de l'envers une et deux une à l'endroit, deux à l'envers, une et deux, une à l'endroit, deux à l'envers, une et deux, une à l'endroit, deux à l'envers, une, deux, comme ça sera ma maille lisiard je vais faire celle-là à l'envers, donc je finis par trois mailles à l'envers, une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail, donc on a dit qu'on commençait, donc on a fini par deux mailles à l'envers, donc là c'est ma maille lisiard, donc ça veut dire deux mailles à l'endroit, une et deux, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une, deux, une maille à l'envers, deux à l'endroit, envers, endroit, une et deux 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 envers, deux envers, endroit, une et deux envers, 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 envers, endroit une an, 2, envers, endroit une an, 2, envers, endroit une an, 2, envers, Endroit 1, 2, envers Endroit 1, 2, envers Donc j'ai fait une envers Donc ça veut dire endroit 2, 1, 2 Envers, endroit 1 et 2 Envers, endroit 1, 2, envers 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 Et 1, 2, en 3, et 1, envers Voilà où nous en sommes, c'est ce que ça donne D'accord ? On a fait 2 rangs Le 3ème rang Vous voyez, on commence à avoir des petits motifs Qui ressortent un peu Le 3ème rang Donc là, j'ai toujours ma maille lisière Deux envers Comme le 1er rang Sauf que ici, on faisait une maille à l'endroit Cette maille à l'endroit On va la tricoter 5 fois C'est-à-dire qu'on la tricote une première fois à l'endroit On fait un jeté On la retricote à l'endroit Un jeté Et on la termine par un tricot à l'endroit C'est-à-dire qu'on va faire 5 mailles dans une maille D'accord ? 5 fois la même Une fois qu'on a fait ces 5 là On passe à 2 mailles à l'envers 1 maille à l'endroit 2 mailles à l'envers Et on refait 5 fois la même maille 2 mailles à l'envers 1 maille à l'endroit 2 mailles à l'envers 5 fois la même maille 2 mailles à l'envers 1 maille à l'endroit On continue comme ça Et on terminera par 3 mailles à l'envers D'accord ? Ça, c'est le rang numéro 3 Le rang numéro 3 On a dit qu'on commençait déjà par une maille lisière Ma maille lisière Je ne la tricote pas Je la mets sur le bas côté On fait 2 mailles à l'envers 1 Et 2 On est d'accord ? Et là, la maille ici Normalement, on la tricote à l'endroit Alors, on la tricote, mais on la laisse sur la maille Ma maille, elle est tricotée Mais toujours sur mon autre aiguille Je ne l'ai pas fait tomber Je fais 1 jeté Ça fait 2 Je la tricote Ça fait 3 1 jeté Ça fait 4 Je retourne dedans Je la tricote Ça fait 5 Voilà ce que ça fait Ok ? Une fois que je l'ai tricotée 5 fois la même 2 mailles à l'envers 1 2 1 maille à l'endroit 2 mailles à l'envers 1 Et 2 Et cette maille, on recommence On la tricote, on ne laisse pas tomber On garde la maille sur l'aiguille Ça fait 1 fois Un jeté, ça fait 2 fois Je retourne 3 Un jeté 4 Je retourne 5 Et là, je fais tomber ma maille J'ai tricoté 5 fois Je repars 2 mailles à l'envers 1 2 1 maille à l'endroit 2 mailles à l'envers 1 2 Et là, je tricote 5 fois Donc, 1 Le jeté, ça fait 2 Je retourne dans ma maille Ça fait 3 Un jeté, ça fait 4 Je retourne dans ma maille Ça fait 5 Et je fais tomber ma maille 2 mailles à l'envers 1 2 1 maille à l'endroit 1 maille à l'endroit 1 maille à l'endroit Et là, je vais vous montrer On tricote en fait Si vous voulez avoir un point de repère Quand on fait un paquet de 5 La maille à l'endroit ici On la saute Parce qu'autrement, ça va faire Trop encombrer Pour le motif Donc, c'est pour ça qu'on fait 5 une maille endroit 5 une maille endroit maille endroit elle est là donc ça veut dire qu'ici je fais cinq fois la même maille une donc je vais pas tomber ma maille je fais un jeté je retourne dedans et trois un jeté ça fait quatre je retourne dedans et ça fait cinq et là je fais tomber ma maille j'ai tricoté cinq fois deux mailles à l'envers une deux comme j'ai besoin d'un espacement je fais ma maille à l'endroit tout seul de maille à l'envers une et deux et là je refais cinq fois une deux trois quatre et cinq deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'endroit une deux mailles à l'envers une et deux et ici ma maille à l'endroit cinq fois une deux trois quatre et cinq deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une et deux et on refait cinq fois la même maille une le jeté de retombe dedans trois le jeu jeté quatre je retourne dedans cinq deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une et deux je fais cinq fois la même une deux trois quatre et deux cinq fois la même une deux trois quatre et deux cinq fois la même une deux trois trois quatre et cinq deux maille à l'envers une et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers cinq fois la même maille qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait ah oui ils se sont chauvauchés c'est pour ça donc cinq fois la même maille une le jeté deux je retourne dedans trois le jeté quatre et je retourne dedans ça fait cinq et je vais tomber ma maille deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une et deux ici j'ai ma maille à l'endroit ici j'ai ma maille à l'endroit je la tricote cinq fois une deux trois quatre et je retourne dedans cinq cinq deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'envers une et deux la cinquième la maille à l'envers une et deux deux mailles à l'envers une et deux une maille à l'envers une et deux une maille à l'endroit deux mailles à l'endroit deux mailles à l'envers une et deux trois à quatre et je retourne encore une fois de plus cinq deux mailles à l'envers une et deux et ici j'ai une maille à l'endroit et on a dit qu'on finit en fin de c'est par trois mailles à l'envers une deux et trois voilà ce que ça donne avec mon kaki on voit pas on voit pas beaucoup encore et ça va venir le rang numéro alors ça c'était le rang numéro 3 le rang numéro 4 hop on va faire donc la maille lisière deux mailles à l'endroit une maille à l'envers d'accord après ici les cinq il n'y aura plus deux et cinq parce que c'est deux cinq deux ça fait un total de neuf c'est neuf ça prend neuf mailles à l'endroit notre maille toute seule on continue à la tricoter et notre paquet de neuf mailles à l'endroit une maille à l'envers neuf mailles à l'endroit d'accord ça c'est le rang numéro 4 mailles lisière et on a dit qu'on faisait deux mailles à l'endroit une et deux ici c'est notre maille à l'envers toute seule on la tricote une maille et c'est maintenant notre paquet ici on avait deux mailles à tricoter de la même façon les cinq et les deux donc ça fait cinq plus deux plus deux ça fait neuf c'est neuf maille là on va les tricoter à l'endroit une deux 3,4,5,6,7,8 et 9 une fois que j'ai fait mes neuf mailles je fais deux mailles à l'envers une non de maille envers c'est pas ça j'ai pas dû fermer neuf là 1,2,3,4,5,6,7,8 et une maille à l'envers donc neuf mailles à l'endroit une maille à l'envers et ici on repart sur les neuf mailles à l'endroit une 2,3,4,5,6,7,8 et 9 une maille à l'endroit une maille à l'envers et on refait 9 mailles une à l'endroit 2,3,4,5,6,7,8 et 9 une maille à l'endroit une maille à l'endroit une 2,3,4,5,6,7,8 et 9 une maille à l'endroit une maille à l'endroit et on va continuer comme ça tout du long donc là on repart sur les neuf mailles à l'endroit une deux 3,4,5,6,7,8 et 9 une maille à l'endroit et on repart sur les neuf mailles une deux 3,4,5,6,7,8 et on repart sur les neuf mailles à l'endroit et on repart sur les neuf mailles une deux 3,4,5,6,7,8,9 une maille à l'endroit et on repart sur les neuf mailles à l'endroit une deux 3,4,5,6,7,8,9 une maille à l'endroit une deux trois quatre 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 5 6 7 8 et 9 une maille à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 ah je les ai fait à l'envers ni gaudouille ni guidaïa des bêtises et des bêtises commence à fatiguer aussi si je commence à faire des bêtises ça va pas aller aller petit peu de concentration alors faites pas comment c'est des mailles à l'endroit et pas des mailles à l'envers donc là j'ai ma maille toute seule à l'envers on est reparti une 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'envers et on repart sur à l'endroit une 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'envers une 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et je termine par une maille à l'envers voilà ce que ça donne c'est normal qu'il ya un petit trou sous nos paquets de 5 mailles qu'on a fait pas sous nos paquets de 9 mailles en tout cas le rang numéro 5 dans notre travail une maille lisière donc nos 5 nos 9 mailles on les a tricoté à l'endroit donc maintenant ça va être 9 mailles à l'envers 1 2 je suis où 3 4 5 6 7 8 8 et 9 et là je fais une maille à l'endroit 9 mailles à l'envers une 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit 1 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit 1 1 donc on est reparti ici donc j'ai dit une maille à l'endroit on est reparti sur les 9 mailles 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit une maille un 3 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit et on repart sur les 9 mailles à l'endroit et on repars sur les 9 mailles temps à l'envers 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit 9 maille à l'envers 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit cette maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et 9 une maille à l'endroit et on continue comme ça on est presque arrivé au bout 9 mailles à l'envers une 2 3 4 5 6 7 7 8 et 9 une maille à l'endroit 9 maille à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit 9 maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept 8 8 et 9 une maille à l'endroit 9 maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et 9 une maille à l'envers une maille à l'endroit une une deux trois quatre cinq six sept huit et 9 une maille à endroit et on finit par trois mailles à l'envers une deux et trois je sais pas si je suis dans le recul est peut-être un peu là la caméra j'ai l'impression de ne pas être dans le champ ça c'était le rang numéro 5 le rang numéro 6 donc la maille à l'isière on a fini par deux mailles à l'envers donc on va commencer par deux mailles à l'endroit une maille à l'envers neuf mailles à l'endroit une maille à l'envers j'ai dit quel numéro moi je dis le rang numéro 50 c'est le rang numéro 6 donc maille lisière ici on commence par deux mailles à l'endroit une et deux ici une maille à l'envers et là on a nos 9 mailles à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à une maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers neuf une maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers et on repart sur les neuf à l'envers on repart sur les neuf à l'envers on repart sur les neuf à l'envers on repart trois une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers endroit une deux trois quatre 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 cinq six sept sept huit et neuf c'est que des noeuds malin donc j'ai dit neuf à l'endroit une à l'envers et on repart sur neuf à trois 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 quatre quatre cinq cinq six sept huit et neuf une à l'envers neuf à l'endroit une deux trois trois quatre 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 cinq cinq six six sept sept huit six sept sept huit et neuf une à l'envers une deux trois quatre 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 et 9 une à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit neuf maille à l'endroit la dernière et la dernière maille à l'envers commence à voir le motif qui commence à se dessiner voyez une fois qu'on a fait ça le rang numéro 7 donc on recommence par une maille glissière je vais peut-être couper ça va être trop donc on est reparti pour faire le rang numéro 7 j'étais obligé de couper pour télécharger j'avais plus de place de mémoire sur le téléphone m'en suis un peu douté donc le rang numéro 7 hop je vous remets un petit coup le cahier neuf maille à l'envers une maille à l'endroit neuf maille à l'envers une maille à l'endroit neuf maille à l'envers et on continue comme ça tout le rang et je profite en même temps pour donner le rang numéro 8 voilà du coup maille glissière et on a dit neuf maille à l'envers une 2 c'est pas trop virginie je m'accroche à mon pied de terre non alors maille glissière une deux trois 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit à l'envers une deux trois quatre cinq six sept 6 7 8 9 une maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit neuf une maille à l'endroit maille à l'endroit c'est passé quoi ici maille à l'endroit pourquoi c'est retourné ma maille up du coup on une fois qu'on a fait notre maille ici à l'endroit pour continuer le motif on repart sur les neuf mailles à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à maille à l'endroit neuf maille à l'envers une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à maille à l'endroit une deux trois quatre quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'endroit une deux trois quatre quatre cinq six sept huit et neuf et j'ai dit une maille à l'endroit ne faites pas comme moi 9 mailles à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit oui je disais faites pas comme moi ne perdez pas vos mailles c'est un peu plus compliqué après une maille à l'endroit 9 maille à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit 9 maille à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et on repart sur une maille à l'endroit 9 maille à l'endroit 9 mailles à l'envers 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 une maille à l'endroit et on finit par 3 maille à l'envers 1 2 et 3 Laurent donc voilà ce que ça donne de derrière et ce qu'on a ici nous devant voilà et vous voyez on voit bien nos petits ronds qui permet de faire notre motif donc hop on tourne notre travail et le rang numéro 8 ah je viens de faire un paquet de nœuds en tirant sur ma l'endroit on va faire une maille à l'endroit on a fini par trois mailles à l'envers donc les trois mailles ça veut dire une maille à l'endroit et deux mailles à l'endroit une et deux notre maille ici toute seule à l'endroit et là nous avons neuf mailles à l'endroit une deux trois quatre quatre six sept huit et neuf une maille à l'envers neuf mailles à l'endroit une deux trois quatre quatre six 5 6 7 8 et 9 une maille à l'envers on continue 9 maille à l'endroit une deux trois quatre cinq 6 7 8 et 9 une maille à l'envers 9 maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers 9 maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers et on continue 9 maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers une maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille maille à l'endroit une deux trois quatre quatre cinq six six sept huit et neuf une maille à l'envers neuf j'ai un petit neuf voilà donc j'ai dit une maille à l'endroit une deux trois quatre quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers j'ai un petit nœud voilà donc j'ai dit une maille à l'envers on repart sur 9 maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit neuf 9 une maille à l'envers et on repart sur 9 maille une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers et on repart sur les neuf maille à l'endroit donc une deux trois quatre cinq cinq six sept sept huit et neuf une maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et la dernière maille une maille à l'envers on a fait le premier motif on a fait le oui on va dire le premier motif maintenant on va continuer donc ça va être que ce que ces mailles là en fait à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers vous avez compris maintenant comment ça se passe ici on répète plusieurs fois pour faire en fait il ya un petit trou mais ça fait une petite bosse ce qui permet de faire le motif les mailles ici permet d'avoir aussi le motif les séparations moi je trouve ça super sympa le deuxième motif donc là c'est le premier le deuxième motif ça va être la même chose mais décalé pour cela il va falloir je vais être obligé de couper parce que je n'ai pas prévu avec moi il va falloir récupérer les neuf mailles pour en faire qu'une donc il va falloir un crochet c'est juste pour vous faciliter parce qu'avec une aiguille récupérer neuf mailles enfin cinq mailles et passer le fil à travers c'est un peu compliqué donc pour être plus serein et vous faciliter la tâche vaut mieux un crochet d'accord donc on va récupérer les cinq mailles qui fait le motif ici au milieu ce qu'on avait rajouté à l'heure on va les tricoter en une seule fois et notre motif au lieu d'être ici va se retrouver ici d'accord alors je reviens avec les explications écrites et mon crochet et je vous explique ça en pratique ça sera plus simple donc il ya plusieurs façons de le faire le plus sûr pour celles qui n'ont pas l'habitude et qui ont du mal déjà tricoter deux mailles ensemble je vous conseille d'utiliser un crochet du coup j'ai dit donc ça c'est un motif on vient de le finir donc là je continue dans la lancée des numéros 1 le 9 on va faire mailles lisières deux mailles à l'envers 5 mailles ensemble c'est pour ça que je prends le crochet à l'endroit deux mailles à l'envers et là notre motif comme on le décale du coup nos cinq mailles on les rajoute ici et ainsi de suite d'accord donc ça veut dire c'est ce que je vous explique à tout à l'heure ça veut dire hop qu'on commence par faire une maille lisière déjà commencez pas tirer un peu de laine ça serait bien ma lampe avec de la lumière ça serait mieux hop 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 du coup mailles lisières d'accord deux mailles à l'envers une et deux ok ici hop hop si vous vous rappelez c'est où on a fait nos augmentations notre trou est là donc les cinq mailles on va les tricoter ensemble alors soit vous le faites hop 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 pour les doués vous attrapez 3 4 5 5 mailles ensemble et vous tricoter les cinq mailles en même temps ok je vais vous montrer comment faire avec le crochet donc les cinq mailles sont transformés en une maille deux mailles à l'envers une et deux d'accord ici c'est la maille qu'on tricote à l'endroit et c'est là où je vous ai marqué cinq fois donc le motif on le décale ici donc une fois rappeler le jeté deux fois on repique dedans trois fois le jeté quatre fois on revient dedans cinq fois et on fait tomber la maille d'accord là deux mailles à l'envers une et deux ici on a le motif avec le crochet vous attrapez alors toutes les cinq mailles 3 4 1 2 3 4 j'ai bien mes cinq mailles j'attrape avec j'attrape mon fils et je passe à l'intérieur ici et quand je prends avec le crochet ou avec l'aiguille le fil est de ce côté là à droit à l'endroit pour faire des mailles à l'endroit hop d'accord comme vous souhaitez soit avec le crochet soit avec l'aiguille j'ai montré les deux techniques à vous de voir comment vous êtes à l'aise donc on a ramassé nos mailles ici deux mailles à l'envers une et deux ici une maille donc c'est pas une maille là on fait cinq fois une deux trois quatre et cinq deux mailles à l'envers une non si deux mailles à l'envers une et deux et ici on récupère les cinq mailles deux trois quatre et cinq et on les tricote ensemble deux mailles à l'envers une et deux là c'est notre maille à l'endroit c'est là où on décale notre motif donc on fait cinq fois une deux trois quatre et la dernière fois cinq deux mailles à l'envers une et deux ici on récupère les cinq mailles pour en faire une deux 4 1 hop alors j'ai une deux trois quatre cinq et on tricote je suis parti chez paul 3 4 et 5 et 5 en une maille deux mailles à l'envers une et deux ici on rajoute donc fois 5 une deux trois quatre et 5 2 mailles à l'envers une et deux ici on tricote les cinq mailles ensemble un deux trois quatre cinq deux mailles à l'envers une et deux ici c'est fois 5 une deux trois quatre et cinq deux mailles à l'envers une et deux là on réduit un deux trois quatre donc cinq mailles en une cinq mailles ensemble deux mailles à l'envers une et deux ici on rajoute donc c'est fois 5 une deux trois quatre quatre et cinq deux mailles à l'envers une et deux là on diminue donc là nos cinq mailles se transforme en une maille deux trois quatre cinq un deux trois trois quatre cinq un deux trois quatre cinq les cinq mailles sont là deux mailles à l'envers une et deux ici on rajoute donc fois 5 une deux trois quatre et la dernière cinq deux mailles à l'envers une et deux ici on diminue j'entend bien les cinq mailles à l'envers une et deux trois quatre cinq j'ai mes cinq mailles deux mailles à l'envers une et deux deux mailles à l'envers une et deux ici c'est fois cinq une deux trois quatre et la dernière qui fera cinq deux mailles à l'envers une et deux ici je diminue donc je prends les cinq mailles un deux trois quatre cinq et je les tricote ensemble deux mailles à l'envers une et deux ici je rajoute une deux trois quatre et cinq deux mailles à l'envers une et deux ici je diminue de trois quatre et cinq deux trois quatre cinq faites bien à la tension ici de ne pas prendre six maille ou quatre hein ça va vous foirer votre petit motif une deux mailles à l'envers ici on rajoute une deux trois 4 et la dernière 5 de maille à l'envers une et deux ici on diminue hop j'en étais au 3 4 et 5 1 2 3 4 et 5 je vérifie à chaque fois parce que comme je suis un peu en fatigue j'ai tendance à faire un peu de bêtises 2 à l'envers 1 et 2 là je suis en rajout je rajoute 5 fois une deux trois quatre et ma à l'envers une et deux ici je diminue 1 2 3 4 5 c'est bien ça la cinquième maille elle est là deux mailles à l'envers une et deux ici je rajoute donc fois 5 1 2 3 4 et la dernière hop et 5 2 mailles à l'envers une et deux ici je diminue 3 1 2 3 4 et 5 c'est bien ça mince lâcher hop c'est ce que j'ai fait ou pas fait 3 3 4 et 5 j'ai pris un morceau de laine qui n'était pas le bon je vais embarquer quelque chose qui n'appartenait pas mon fil une fois que j'ai fait ça ma diminution donc je fais deux mailles à l'envers une et deux et ici on se retrouve avec x 5 1 2 3 4 et la dernière qui sera 5 et il me reste trois mailles ça sera trois mailles à l'envers une et deux trois voilà ce que ça donne là on est à l'envers le rang numéro 10 donc comme on a fini par trois mailles le rang numéro 11 10 non on a fait 10 je sais plus moi je pensais être fatigué oui on a fait le rang numéro 9 donc on va faire le rang numéro 10 c'est bien ça c'est bien ce que je dis je commence à me mélanger ça va pas aller hop le rang numéro 10 on a fini par deux mailles par trois mailles à l'envers la première c'est une maille lisière donc ça veut dire deux mailles à l'endroit une et deux d'accord ici une maille à l'envers deux oui c'est là que je me plante à chaque fois ah zoupe il est là que je me plantouillasse donc j'ai dit une maille lisière et c'est là qu'on compte les neuf mailles à l'envers une deux trois à l'envers ou à l'endroit je sais plus moi ah je bug je suis désolé donc on est reparti je disais donc dans mon cafouillage je sais plus donc je disais une maille lisière et neuf mailles à l'endroit là j'ai tout défait parce que je me suis je fais l'opposé de ce que je dis donc neuf mailles à l'endroit donc ça fait deux trois quatre quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers et on recommence neuf mailles à l'endroit une deux trois trois quatre quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers neuf mailles à l'endroit une deux trois quatre 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 trois quatre 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 six sept huit et neuf une maille à l'envers une maille à l'endroit trois 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 quatre six sept huit et neuf une maille à l'envers une maille à l'endroit trois 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 quatre cinq quatre six sept huit et neuf quatre 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 cinq six six sept huit et neuf huit 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 il s'accroche dans mon cahier donc j'ai fait mes neuf une maille à l'envers neuf maille une à l'endroit deux trois quatre quatre six sept huit et neuf une maille à l'envers neuf maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf une maille à l'envers neuf maille à l'endroit une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf mis en must une maille à l'envers de mon put qui s accroche à mon pied de caméra je ne sais pas pourquoi n'amitié de ça ne fait pas Ça 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 1 maille 7, 8 et 9, 1 maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 1 maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 1 maille à l'envers, et je termine par 3 mailles, 1, 1 maille à l'envers, oui, 3 mailles à l'envers, Décidément, je dis à l'endroit Virginie, 1, 2, 3, quand je commence à faire à l'opposé de ce que je dis, c'est que la fatigue est là, hop, une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça donne, là on voit le motif, là ça fait la petite boule, la petite framboise, on continue, vous vous rappelez que, ici, pour faire ce motif là, on l'a répété 5 fois, donc là c'est à dire, qu'on a fait ici, où on a changé de place au motif, on enlève et on rajoute, d'accord, ici, ce qu'on vient de faire, c'est le rang 10, donc on l'a fait une fois, le rang 11, 12, 13, 14, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, on tricote, comme ça vient, c'est à dire qu'il faut vous rappeler, vous avez fini par combien de mailles, ici, on a fait 3 mailles à l'endroit, d'accord, donc ça veut dire que quand je tourne mon travail, hop, on fait toujours l'opposé, de ce qu'on vient de faire, hop, donc ça veut dire que je vais commencer par une maille glisière, deux mailles à l'envers, une et deux, ici, ça sera une maille à l'endroit, d'accord, non, je raconte des bêtises, non, si, non, une maille, deux mailles à l'envers, oui, mailles à l'endroit, Virginie, pourquoi tu veux à tout prix faire tout à l'envers, oh, tu me fatigues, une fois que j'ai fait ça, parce que ça, c'est le motif qu'on a enlevé, mon motif est à côté, donc une maille à l'endroit, du coup, ça fait 9 mailles à l'envers, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, et neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, hop, et on fait les neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, et on fait les neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, hop, une maille à l'endroit, neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, une maille à l'endroit, neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, une maille à l'endroit, neuf mailles à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, une maille à l'endroit, six, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, sept, sept, huit, et neuf, une maille à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf, et une maille à l'endroit. Voilà. On tourne notre travail. Donc on a fini par neuf mailles à l'envers. Du coup on va faire une maille lisière et neuf mailles à l'endroit. Je voudrais finir les rangs d'explication avant de partir mais je crois qu'il va être un peu juste. Donc ma maille lisière, j'ai dit neuf mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Une maille à l'envers. Neuf mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'envers. À l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'endroit. à l'envers. Un, deux, huit, 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 huit. huit, 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 huit. et neuf. à l'envers. Une maille à l'endroit. à l'endroit. À l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Une maille à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'endroit. Une, deux, trois, quatre, cinq, huit, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'envers. Et on termine le rang. deux, trois, trois, cinq, six, sept, huit, et neuf. une maille à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. une maille à l'envers. Une maille à l'envers. Et on finit par trois mailles à l'endroit. Une, deux, et trois. Le rang numéro 13. On tourne notre travail. On fait une maille à l'envers. On fait une maille à l'envers. Les mailles se sont superposées. Je ne sais pas pourquoi je la superpose. Alors, ma maille lisière. Deux mailles à l'envers. Vu qu'on a fini par trois mailles à l'endroit. Deux mailles, une, deux mailles à l'envers. D'accord ? On continue notre motif. Et là, on repart sur neuf mailles à l'envers. trois, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une maille à l'endroit. Si on me rend compte que je vous ai marqué des bêtises. Je commence par deux mailles à l'envers. Donc automatiquement, les neuf mailles là, ça sera des mailles à l'envers. Si ma maille centrale au milieu est à l'endroit. Automatiquement. Question de logique. Alors, j'ai fait ma maille à l'endroit. On repart sur les neuf mailles à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Une maille à l'endroit. Neuf mailles à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Et on va continuer comme ça tout du long. l'endroit.